Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est la séance de lecture. Je vous ai demandé de dégager quelques points, comme le nom de l'auteur, les personnages, comment ce texte est présenté, le type aussi. Alors, espérons que vous faites un effort chez vous. Alors, prenons les deux premières pages. Alors, la vous-ivre. Alors, c'est quoi votre avis? Très bien, c'est le début d'une bande dessinée, réalisée à partir d'un conte écrit par Bernard Clavel et François Bourgeon. Alors, pour la suite, vous allez la trouver sur la page 200-201. Alors, comme vous voyez, sur ces vignettes, on voit une femme âgée qui raconte à des enfants l'histoire de la vous-ivre. Des vignettes la montre en train de raconter, regardez. Il y a des vignettes qui racontent, qui nous montrent que la conteuse est en train de raconter. D'autres nous montrent que les enfants sont en train de l'écouter. Et d'autres illustrent ce qu'elle raconte. Alors, de quoi elle parle? Alors, pour bien expliquer le contenu de cette bande dessinée, je vais me baser sur les questions proposées dans le manuel. Alors, prenons la première question. Comment le dessinateur montre-t-il l'effroi qui provoque la vous-ivre? Intéresse-toi au visage, au paysage, à la taille des images. Alors, regardez bien le visage de la conteuse. Alors, comment il est présenté? Très, très bien. Alors, le visage de la conteuse est présenté de plus en plus proche à mesure qu'elle pense à quoi? À la vous-ivre. Alors, le dessin se centre, comme vous voyez, sur le visage et les yeux. Alors, et sur la page 187, regardez, la première ligne intègre son visage, ses yeux, alors ses grands yeux ouverts, la bouche grimaçante de peur. Alors, comme vous voyez, pourquoi? Parce que c'est la première apparition de la vous-ivre. Alors, comment elle pense à la vous-ivre, regardez, avec les yeux grands ouverts, la bouche grimaçante. Alors, regardez les enfants. Alors, le dessinateur montre ce qu'elle voit, comme si on pouvait voir ce qu'elle voit dans son imagination. Parce que, est-ce qu'elle voit la vous-ivre? Bien sûr que non, mais elle est en train d'imaginer. Alors, à partir de ces images, nous pouvons nous-mêmes entrer dans l'imagination et voir qu'elle est en train de voir la vous-ivre. Alors, regardez les visages des enfants, sont eux aussi accrochés au dessin de la vous-ivre. Ils montrent qu'ils sont tous captivés et effrayés. Mais, à vrai dire, est-ce qu'ils, est-ce que les enfants voient la vous-ivre? Bien sûr que non. C'est tout en écoutant ce que la conteuse est en train de raconter. Il était une fois un ocre dans une grotte. Comme ça, vous allez entrer dans mon imagination, si je parle de cette façon, et je vais vous raconter une histoire effrayante. Alors, vous allez entrer dans mon imagination et essayer de voir, d'imaginer, de penser à ce que je vais vous raconter. Il était une fois une femme qui s'appelle Aisha Kandisha. Alors, tout le monde, alors, ici, vous les enfants, si vous avez déjà entendu parler de Aisha Kandisha, vous allez imaginer une femme avec des yeux rouges, des cheveux mal coiffés, mal habillés, etc. Et j'essaye de vous frayer, de vous effrayer. Elle avait les dents toujours, toujours, je ne sais pas. Alors, elle avait les dents, alors, les dents pleines de sang, elle peut voler, elle peut manger l'âme. Alors, comme ça, vous aurez, bien sûr, peur. Alors, c'est la même chose que la conteuse essaye de faire quand elle est en train de raconter cette histoire. Alors, comment fait-il passer le lecteur de l'univers de la veillée au coin de feu à l'univers de la vouivre? Intérèse-toi aux couleurs et à l'emplacement des images les unes par rapport aux autres. Alors, regardez les deux espaces. Alors, regardez pour le premier. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des couleurs, alors, il y a le jaune, le vert. Il y a des couleurs qui sont claires. Ça veut dire qu'ils sont en train de, par exemple, manger en même temps d'écouter la conteuse en train de leur raconter cette histoire. Mais, le deuxième espace, regardez comme il est. Il prend une grande place, mais pour qui? Ici, pour les enfants, mais ici, pour la vouivre. Pour ce serpent gigantex, effrayant, qui crache le feu de son, de sa bouche, est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui crache le feu? Bien sûr que non. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent qui a un œil de rubis? Bien sûr que non. Alors, le rubis, c'est une pierre précieuse d'un beau rouge. Alors, on n'a jamais vu ou bien entendu parler d'un serpent avec un œil de rubis. Troisième question. Alors, comment comprend-on que la vouivre est une légende? Intéresse-toi à la deuxième bande de la page 186. Alors, regardez. C'est quoi la légende d'abord? Alors, la légende est un récit merveilleux qui se présente comme relatant des faits réels très anciens, transmis de génération en génération. Alors, c'est le même exemple que je viens de vous dire sur Aïchak Ndisha. Je ne sais pas encore. Il y a un lac dans les environs de Riche. On dit que le lac est devenu un lac grâce ou bien à cause des larmes d'un couple. Pourquoi? Parce que le village n'a pas laissé ses deux amoureux se marier. Alors, on est en train d'entendre. C'est une légende. C'est une légende racontée de génération en génération. Mais est-ce qu'elle est réelle ou n'est pas réelle? On ne sait pas. Mais ici, alors regardez, on a presque, on dira bien qu'il s'agit d'une histoire réelle. Regardez le vieillard, qu'est-ce qu'il dit? Alors, mais quand j'étais toute petite, j'ai connu un vieillard qui avait connu un homme plus âgé que lui. Dont le grand-père avait rencontré un vieux qui avait vu la vouivre. Ça veut dire, comme je vous vois. Ça veut dire qu'il a vu cette vouivre. Quand je dis comme je vous vois, alors je vous vois comme personne, comme ça. Et comme c'est la même chose, j'ai vu déjà la vouivre. Face à face, j'ai vu un serpent gigantexte qui crache le feu avec un œil de rubis qui vivait dans un lac avec des pouvoirs peut-être magiques. Alors, comment comprend-on que la vouivre est une légende? Ça veut dire qu'elle est racontée de génération en génération d'après la parole du vieillard dite par cet homme. Alors, s'il vous plaît, lisez-vous le texte parce que je ne peux pas faire une longue vidéo. Alors, pour la fiche de lecture, je l'ai déjà préparée. Alors, l'auteur, pardon ici, je n'ai pas écrit sur la même ligne, sur la même ligne. Bernard Clavel, François Bourgeon. L'édition Veillant 1983. Le genre, c'est une bande dessinée. Le type, bien sûr, c'est un narratif. Pourquoi? Parce qu'on est en train de raconter. Très bien, une histoire. Le thème, c'est le fantastique. Je vous ai réécrit la définition, l'explication de fantastique. Les mots difficiles, si vous avez trouvé quelques mots, je vous ai expliqué préserver. C'est se sauver d'un danger. La vouivre, c'est un serpent fabuleux, gigantesque, qui crache le feu de sa bouche, si vous voulez. Couleuvre, c'est un nom féminin, une couleuvre. C'est un serpent non vénumeux, comme en Europe. Le rubis, c'est un nom masculin, pierre précieuse d'un beau rouge. Berge, alors ici, nous allons trouver qu'elle met son rubis sur la berge, voilà, la berge des rivières. Alors, berge, bord relevé d'un cours d'eau, d'un canal. Et je vous ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire la légende, gardez ces mots, vous en aurez besoin, Inch'Allah. C'est un récit merveilleux qui se présente comme relatant des faits réels, très anciens, transmis de génération en génération. Et pour cela, s'il vous plaît, demandez à vos parents de vous parler, de vous raconter quelques histoires, quelques légendes qu'ils connaissent. Et pour la séance prochaine, essayez de lire les deux pages, s'il vous plaît. Et si vous trouvez quelques mots difficiles, expliquez-les. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada